Bonjour chers étudiants, je suis Mme Amal Berada, votre professeur de l'ICH. Je suis ravie de vous retrouver dans cette formation à distance, qui j'espère se passera dans les meilleures conditions. Le module que nous allons voir ensemble, UCA4, s'intitule Entreprises, Concurrences et Europe. Ce module vous sera présenté à l'examen sous forme de QCF. Dans le cadre de notre quatrième partie du cours UCA4, nous entamons les règles de concurrence européennes applicables aux entreprises. Les règles de droit de la concurrence communautaire, qui ont déjà été énoncés auparavant et qui font partie des articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, ex-articles 81 à 89 du traité sur la communauté européenne, cherchent en premier lieu à éviter les ententes et pratiques concertées entre les entreprises, l'abus de position dominante par une entreprise qui détient le monopole, ou en troisième lieu les aides d'État. Commençons d'abord par le contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Les bases de la réglementation communautaire qui régit le contrôle des concentrations entre entreprises se trouvent aujourd'hui dans d'autres textes à retenir impérativement le règlement numéro 139 sur 2004 et le règlement numéro 1033 sur 2008. Commençons d'abord par définir la notion de concentration. Toutes les concentrations de dimension communautaire sont soumises au contrôle de la commission sans exception. Qu'est-ce qu'on veut dire par concentration ? On entend par concentration toute opération qui a pour résultat un changement durable de contrôle et qui peut avoir deux raisons. La première raison est qu'une ou plusieurs entreprises qui étaient antérieurement indépendantes font une fusion d'ensemble. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient indépendantes auparavant vont essayer de faire une fusion à un certain moment. soit l'acquisition directe ou indirecte par une ou plusieurs entreprises ou par plusieurs entreprises qui acquièrent le contrôle d'une ou de plusieurs autres entreprises. Ce qui veut dire qu'une entreprise ou plusieurs entreprises vont essayer d'acquérir le contrôle d'une ou de plusieurs autres entreprises. Définissons maintenant ce qu'on entend par la notion de dimension communautaire. Une concentration de base est censée atteindre une dimension communautaire dans deux cas. Lorsque soit le chiffre d'affaires total que va réaliser sur le plan mondial ces entreprises qui se sont concertées entre eux représentent un montant supérieur à 5 milliards d'euros soit dans un deuxième cas que le chiffre total réalisé individuellement par au moins deux entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros. sauf si chacune des entreprises concernées réalisent plus de deux tiers de son chiffre d'affaires total dans l'Union européenne à l'intérieur d'un seul et même État. Pour plus de précisions pour cette exclusivité, il faut consulter la page 80 pour lire l'exemple. Il existe néanmoins des exceptions par rapport à la règle que seules les concentrations qui répondent au seuil quantitatif énoncé sont soumises au contrôle de la commission. La première étant lorsqu'une opération, ce qu'on appelle le formulaire renvoi 3+, 3+, renvoi 3+, lorsqu'une opération de concentration n'est pas de dimension communautaire, elle peut quand même être susceptible d'un examen en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres. C'est pour ça qu'on l'appelle renvoi 3+. Les personnes ou entreprises concernées peuvent informer la commission eux-mêmes qu'ils veulent faire une opération de concentration. Ils peuvent informer la commission par ce renvoi pour que la commission puisse l'examiner avant qu'ils ne fassent la notification aux autorités compétentes. Voir la page 81 pour plus de clarification. Deuxième cas, renvoi par un État membre. Lorsque un ou plusieurs États membres aussi peuvent demander à la commission d'examiner toute concentration qui n'est pas de dimension communautaire, mais qui, quand même, bon, elle n'est pas de dimension qui est monétaire selon les seuils quantitatifs qu'on a vus, mais qui peut, quand même, affecter le commerce entre les États membres. Le troisième cas est celui de renvoi en cas d'impact sur la concurrence dans un marché distinct. Le co-relatif des renvois à la commission est possible lorsqu'une concentration de dimension communautaire risque d'affecter de manière significative la concurrence sur le marché, soit à l'intérieur d'un État membre, soit l'initiative vient de sa propre, c'est-à-dire de l'entreprise elle-même, soit à la demande d'un État membre. Après avoir vu les différents cas de concentration de dimension communautaire, nous passons maintenant aux actions et objets de contrôle de ces concentrations. Dans le droit européen de la concurrence, toute concentration de dimension communautaire doit faire l'objet d'une notification auprès de la commission à un moment donné bien précis. Alors, pour qu'elle soit acceptable et respecter les règles de la concurrence, cette notification doit se faire soit avant sa réalisation, soit après, mais selon les cas. La conclusion de l'accord ou la publication de l'offre publique d'achat ou d'échange, OPA ou OPE, conduisant à la concentration ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Les deux cas qu'on a vus auparavant. Donc, pour plus de précision et pour que vous puissiez bien appréhender cette notion, consultez la page 82 du livre. Voyons maintenant comment se passe cette procédure de notification. Avant le dépôt du dossier de notification, plusieurs entretiens informels et confidentiels peuvent être envisagés entre les entreprises et la commission. Le formulaire CO est le formulaire qui précise les conditions de cette notification. Quelle est l'utilité de ce formulaire CO ? Ce formulaire CO précise que les concentrations, qu'elles soient sous forme de fusion ou d'établissement du contrôle en commun, doivent être notifiées pertinemment par les parties de l'opération respective. Alors que les concentrations ayant d'autres formes doivent être notifiées par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou de partie d'une ou plusieurs entreprises. Pour bien appréhender cette partie, consultez la page 83 du livre. Le même règlement prévoit un formulaire, également un autre formulaire, mais plus simplifié, pour la notification des concentrations qui sont peu susceptibles de soulever des problèmes de concurrent. Dans ce cas-là, la page 83 vous serait très intéressante à consulter. Il existe également un troisième formulaire appelé RS Reson Aid Submission et qui est un mémoire motivé par lequel, avant toute notification, la commission peut être informée des concentrations pouvant donner au renvoi décrit plus haut, à savoir le renvoi de type 3 ou autre. Dès que la commission reçoit la notification, la demande de notification, la notification de la part des entreprises ou de l'entreprise, trois phases se succèdent. La première phase est celle de l'instruction qui est une étape d'examen, c'est-à-dire la commission examine la notification. La deuxième phase est la phase de consultation. Dans cette phase, la commission peut avoir à consulter un comité. Et dans la troisième phase de contrôle ou de vérification, la commission va elle-même ou à travers des autorités compétentes mandatées par elle, contrôler et vérifier le contenu de ces notifications. Voir la page 85 sur ce fait. Néanmoins, la protection des droits de la défense et du secret professionnel s'impose. Alors, les droits de la défense et sa protection sont assurés par le droit pour les personnes intéressées d'accéder au dossier en cause tout en respectant, bien sûr, l'intérêt légitime des entreprises à ce que leur secret d'affaires ne soit pas divulgué. Une autre question s'impose. Quel est l'objet du contrôle de ces concentrations ? La commission analyse les opérations de concentration en trois étapes également. La première étape, elle détermine les marchés des produits en cause des entreprises sujets aux concentrations. Deuxième étape, elle détermine les marchés géographiques concernés également. Et dans une dernière étape, elle fait l'appréciation de la comptabilité de l'opération avec le marché commun. Est-ce que la concentration est de dimension communautaire ? Pour plus de précisions, consultez la page 87 du livre. À cet effet, la commission distingue trois sortes de types de concentrations, à savoir les concentrations horizontales qui se passent entre entreprises, même stade de cycle de production, ou les concentrations verticales, c'est-à-dire pour les entreprises aux différents stades de production, et, en troisième lieu, les concentrations conglomérales, c'est-à-dire par conglomération. Pour voir l'exemple type, consultez la page 88 du livre. Comment se passe alors l'articulation entre le droit national du contrôle des concentrations ? C'est-à-dire comment ça se passe quand la commission se charge de ces opérations de concentration après que les entreprises font leur notification ? Comment elle articule avec le droit national de chaque État membre ? Normalement, les contrôles de dimension, quand les concentrations sont de dimension communautaire, ils sont en principe exclusivement régis par le droit communautaire, c'est-à-dire le droit de l'Union européenne. Toutefois, exceptionnellement, le droit national des États membres peut intervenir de manière complémentaire. Cela, vous pouvez le saisir à part à travers la consultation de la page 89. Reste à savoir maintenant quels sont les moyens de prohibition que détient la commission contre les comportements anticoncurrentiels des entreprises. La politique européenne de la concurrence comporte d'autres moyens de prohibition en plus des règles permettant d'éviter que d'éventuelles ententes et pratiques anticoncurrentielles de la part des sous-cides ou autorités nationales n'entravent une scène dynamique de concurrence. Premièrement, la prohibition de l'entente. L'article du TFUE déclare incompatible avec le marché commun et interdit tout accord entre entreprises, toute décision d'associations d'entreprises et toute pratique concertée qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Voir l'article détaillé de la page 95 à la page 102 du manuel. En ce qui concerne l'interdiction de la position de l'abus de position dominante, l'article 102 ex-article 82 du TCE et l'article 102 du TSEE déclare « est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme et learning de l'établissement ISTH www.sthmaroc.com pour le suivi de vos cours et au revoir à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada